Musique 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 Enronatouca TV, j'ai rengé en Jeff, d'y a mbektu ak contentumon, d'india k a lorien si ce n'est une émission Diotaye Politique, t'enak m'sheir Djambar, mon yu dala, n'yu fasciné am ak moum wak tan bu yatu, djim suwa l'oum Politike ak ak actualite M. Djamba, nous allons parler de nous. élections présidentielles. Donc, je vous remercie de vous remercier de vous remercier la question. Merci, M. Djawan. Je sais que ce sont les actualités politiques et les décisions. Je vous remercie à l'Assemblée. Nous sommes venus à l'élection du 15 décembre du Conseil constitutionnel qui est d'accord sur les décisions. Quelle est-ce que vous avez-vous dit? Je vous remercie de vous remercier. Au Sénégal, pour nous, nous ne pouvons pas savoir. Nous sommes en situation difficile et difficile. Le président de la République, si nous avons abordé le décret, nous avons convoqué le collège électoral, nous avons mis au Sénégal une situation difficile. Ce qui a été évoqué comme motif, c'est qu'il y a une crise institutionnelle entre l'Assemblée nationale mais également avec le Conseil constitutionnel. On a dit que la crise est une crise. L'élection présidentielle, nous avons eu une crise à chaque fois, une contestation est une crise. Mais cela doit repousser l'élection présidentielle. Parce que l'élection, c'est un bureau de société. Peut-être que moi-même. C'est un moment sacré. Peut-être que moi-même. La situation de l'Etat a donné l'élection. Les personnes que nous nous mettent, nous avons reçu une crise à l'élection. Mais nous avons dit qu'il faut être très électorale. Nous sommes tous qui l'ont dit que l'Etat est un exemple de démocratie. Un point de vue historique, nous avons réglé les problèmes de l'élection. Nous devons régler la crise. Nous devons les régler. Nous devons aller en donner une leçon de morale au Sénégal. Nous devons éviter les présidents de l'agriculture. Nous devons donc mettre des déclarations. Je suis président de la déclaration. Je suis venu à la déclaration du président de Fadoyol. Nous savons qu'il y a des crises. La crise est une fois que je suis en train de faire des difficultés, mais je suis dit que la crise en politique, c'est qu'il faut faire des élections. Je suis dit que les élections peuvent faire des 25 ans. Donc c'est pourquoi la crise est une fois que le président ne veut pas faire des élections. La crise est une fois que la crise n'est pas. Mais c'est pourquoi la crise est une fois que nous avons dit. Mais cela n'est pas. Et quand on a dénoncé la loi au niveau du conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel a rétabli son droit. Donc, la crise ne nous a pas de crise. Donc, on va dire que le président de la République, qu'il faut mettre cette situation à la tête. Donc, on va décider le conseil constitutionnel. D'ailleurs, il faut le dire dans les meilleurs délais. Il faut que nous devons revenir également sur le terme de meilleurs délais. Parce que meilleurs délais, c'est par rapport à quelque chose. Et quand on est dans les meilleurs délais, c'est qu'il faut organiser les élections présidentielles avant la passation entre le président et le président. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici avec les élections féminales ? C'est parce que si on est dans le plan du Sénégal, il y a des débats et des dialogues politiques. C'est très difficile. Parce qu'on a un dialogue qui a été fait. Les candidats de la police, ils ont dit. Ils ne peuvent pas leur proposer. Ils ne peuvent pas leur dire. Ils ont dû défendre leurs droits. Ils ont dû subir des injustices. Ils ont dit la société de subir. Ils ont dit qu'ils doivent créer des débats. Donc, une discussion sincère, c'est la discussion de la candidature avec le président de la République. Ils ont dû discuter avec le président de la République pour trouver un consensus pour organiser les élections présidentielles. Mais nous, nous savons qu'il y a un dialogue, parce qu'il y a un dialogue, parce qu'il y a un dialogue en temps de crise. Malgré ce dialogue, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Après, c'est le président de la République qui a pris les décisions. Et il y a des gens qui ont fait pour savoir comment nous faisons. Et le président de la République ne peut pas convaincre le dialogue. Et l'un de ces décisions, c'est qu'il y a un dialogue qui a voulu volontairement. C'est à dire qu'il y a un dialogue pour nous. Il faut choisir ce dialogue. Et il faut choisir ce délai. Il faut qu'il y ait des élections présidentielles. Mais vous devez faire un candidat pour aller dans le dialogue ? D'après ce que vous dites, vous devez faire un dialogue pour aller dans le dialogue. Non, non, nos candidats et nos candidats, nous sommes d'accord pour aller dans le dialogue. Parce qu'ils ont fait un dialogue au théâtre. Parce que si vous allez dans le dialogue, il faut que les conditions soient réunies. Si vous allez dans le dialogue, si vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue avec nous. Ils ont le plus concerné. Donc, le président de la République, c'est le président de la République qui a organisé naturellement les élections. Mais le candidat, il est concerné avec la population sénégalaise. Donc, si vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue. Parce que le dialogue est dans le dialogue, pour trouver un dialogue. Il y a deux dates concernées. Moi, c'est le candidat, mais également le peuple sénégalais. Parce qu'il y a des gens, malgré l'injustice que nous subissons, le Conseil constitutionnel a été clair. Nous avons beaucoup publié une liste de 19 candidats. Donc, il y a des discussions entre moi et le candidat déclaré. Mais moi, je vous ai dit, c'est que pour nous fixer un dialogue, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue. Vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue. Est-ce que le Japon, pour l'élection, est combien de meilleurs délais ? Est-ce que le Japon, pour l'élection, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue ? Parce que le président, pour l'élection, il y a des gens qui se sont arrangés. Est-ce que vous avez dans le dialogue ? Vous savez, il n'y a pas d'obligation d'aller au dialogue. Parce que le dialogue, nous ne l'avons pas appris. Ce qui permet de faire des conditions, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue. Parce que le candidat, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue, vous allez dans le dialogue. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour eux. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est qu'il y a des gens qui se sont arrangés. Donc, nous allons faire ce qu'il y a à droite. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aller au-delà du deux. Donc, Lucie Opusola, le président, nous avons donné la responsabilité. Nous avons choisi de ne conserter avec les candidats déclarés. Nous avons choisi de ne pas dire de dialogue, mais de ne pas dire de concertation. Mais de ne pas dire de concertation, c'est-à-dire de ne pas dire de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Pour la discussion, nous avons choisi de ne pas remercier le président du Sénégalien. Mais il y a le 2 avril, il y a un président qui a fait le 2 avril. Le président, il y a le 2 avril. Si vous avez un candidat, vous avez un candidat qui a fait le 2 avril. Vous avez fait la préparation pour l'élection le 25. Est-ce que vous avez fait la réaction pour l'élection le 2 avril? Vous savez, l'élection est prépare de 2 avril. Donc, tous les candidats, pour moi, sont prêts, en tout cas, les candidats sont prêts. L'élection est prépare de l'élection. Si on veut être président de la République, on peut être prépare de 2 ou 3 avril. Au Sénégal, nous avons une tradition électorale. Aujourd'hui, je suis convaincu à l'élection présidentielle. Tout le monde sait ce qu'on a fait. Les citoyens, mais également, le processus qui a mis en place. Qui peut être dans le bureau de vote, qui sait comment tu as fait le bureau de vote. Donc, tout le monde a été prépare. Parce que, il y a eu un candidat qui a été prépare de l'élection présidentielle. Donc, nous avons prépare. Et en plus, moi, il y a eu un candidat qui a été prépare. Et, les conseils constitutionnels, ce que j'ai dit, a été méiére de l'élection et la meilleure d'élection. C'est pourquoi, nous l'organiserait et terminait avant le 2 avril. Mais le fait qu'on ait dit qu'un président, il n'y a pas de élection. Parce que, pour ce moment, le candidat, il n'y a pas de candidats. Mais, il n'y a pas d'élection. L'élection est prépare. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'élection, parce que nous n'avons pas d'élection. Mais il n'y a pas d'élection présidentielle. Il n'y a pas d'élection. Et il n'y a pas d'élection. de réfléchir, on n'est pas dupes. Donc, si on a pris un candidat à une élection présidentielle, on ne l'accusait de corruption, il n'y a qu'un seul. Les propres députés soutenir nous accusés de corruption. Si on a des pays respectés, on ne l'accusait pas de corruption sur le gouvernement, on ne l'accusait pas. Parce que la corruption est grave. Et quand on le corrompe, on a beaucoup de conseils constitutionnels. Donc, je ne sais pas si on a gagné l'élection. Et ça, c'est ça. Pourquoi vous avez dit que l'armée ne l'accusait pas ? Ils ont des chandages. Ils ont tous fait des sondages. Ils ont tous fait des sondages. Si on a dit qu'ils ont pris un président de la République, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous promettons. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont pris. Donc, il y a une prise de temps pour parler de la famille politique. Parce que la famille politique, c'est qu'elle ne l'accusait pas. Elle ne l'accusait pas de fragmenter. D'ailleurs, les candidats ont déclaré qu'ils ont des familles politiques. Donc, il n'y a pas de ça. C'est tout ce que les Sénégalais. C'est tout ce qu'ils ont dit. Mais nous avons vu que le président s'organiserait des élections. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il y a un candidat à quel point vous pensez à l'élection. Comme le conseil constitutionnel, c'est le meilleur délai. Mais le conseil constitutionnel, c'est ce que le président a dit. Non, le président, il ne l'a dit. Tu as dit qu'il y a des femmes et des femmes. Il y a des meilleurs délais. Le délai, il y a des meilleurs délais. Le délai, il y a des meilleurs délais. Il y a des meilleurs délais. C'est par rapport à ce qu'il y a. Donc, on a dit qu'il y a des meilleurs délais. D'accord, monsieur Diavant. Maintenant, on a eu un candidat. Vous savez, il y a des candidats. Vous avez vu le Japon. Il y a des affaires de la double nationalité. La double nationalité, c'est que les Français ont dit qu'il y a des candidats. Ils ont dit qu'ils ont été la double nationalité. Nous avons vu le Japon. Il y a des candidats. 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 Donc, la double nationalité est une bonne chose. Et c'est ce que je veux dire. Au Sénégal, nous devons faire des enquêtes très sérieuses. Nous devons faire des enquêtes parce que le président n'est pas n'importe qui. Le président n'est pas n'importe qui. Donc, nous devons faire des candidats. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Il y a des candidats. Il y a des candidats. Des candidats a été députés. Les candidats ont été députés en fait. Il s'en평 lớn. Premièrement. Je ne peux plus en même temps comme ça. Tout le exemple. Il y a une capacité d'avoir des autres. Mais ici, il y a une double nationalité, il y a une volonté, il y a une passe-passe. Il y a une présidence qui est très importante. D'abord, il y a une compétence qui est très importante. Mais il y a une compétence qui est très forte. Donc, c'est ce qu'on parle. Il y a une compétence qui est très importante. Il y a une compétence qui est très importante. Donc, il y a une compétence qui est très importante. Ce qui est possible de dire que l'Assemblée nationale est une compétence de traité de K.O.K.R.I.M.O.A.D. qui n'a pas une décision de renvoi à l'élection. Alors que nous savons que l'Assemblée nationale n'a pas une double nationalité. Il y a une compétence qui est très importante. Oui, vous savez l'Assemblée nationale. Le plus souvent, c'est l'Assemblée politique. La majorité n'a pas été. Cela veut dire que la majorité, le plus souvent, c'est ce que je veux faire. Et ce qu'on dit, c'est qu'un PDS est associé avec le pouvoir en place. Pourquoi ? Pour qu'il y ait deux intérêts. Parce que la politique, le plus souvent, il y a deux intérêts. Les intérêts sénégalais ne sont pas les intérêts sénégalais. Le PDS, ce qu'on veut, c'est Karim Ouad Bok. Et ce qu'on veut dire, c'est une justification. C'est ce qu'on veut dire. Qui veut tirer son sien à la crise de rage. Donc, le PDS, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Créer une crise institutionnelle. C'est dans l'imagination. Pour utiliser la majorité mécanique, associée avec les députés du PDS. Pour passer la loi. Mais la loi, ce qu'on veut dire, c'est tout le monde. C'est ce qu'on veut dire. 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 D'accord. Maintenant, nous sommes venus à parler de la marche. Et nous aussi, nous avons vu la marche. D'ailleurs, nous avons vu la candidate. Oui. La marche doit être normal. Si on veut dire que la marche doit être normal. Si on veut dire qu'on veut dire qu'il est exceptionnel. Si on veut dire qu'une marche exceptionnelle, on sait que notre démocratie doit être en péril. Et nous, Sénégal, nous avons le droit. Sénégal est un pays qui est un exemple. Sénégal est un pays qui est historiquement. Si on parle, nous n'avons pas d'accord. Ils sont venus à dire que nous sommes venus à la Sénégal. Parce qu'on sait que l'Afrique et l'Europe a les ressentis. Donc, les gens doivent avoir cette frustration. Vous allez y déclarer et aller faire une marche. La force d'une femme, si on a une frustration, il faut qu'elle soit en prison. Et où il faut qu'elle soit en prison ? Mais il faut qu'elle soit en marche. Elle doit dire qu'elle est en démocratie. Donc, si on est en marche, elle doit être autorisée. Et si on interdite les marches, les Etes-Neségalais, ses grèves, ses frères, nous sommes les deux décédés, ils ont laissés, ils en ont laissés, ils ont laissés à la prison. Mais nous l'autoriser à chaque fois. Nous allons rendre la vie dans leur vie. Ils vont rendre la vie dans les Sénégales. C'est un peuple civilisé. Un peuple révolué. Un peuple manifesté. Mais il est très bonheur. Ils sont en contact. Parce qu'ils ont compris qu'il faut dire qu'il existe sa tradition à permettre de nous d'y aller. Mais est-ce que Marchita ne l'autoriser tout le temps? Parce que c'est la voie publique. On a fait un dialogue, une urgence, une erreur ou une erreur. Vous voyez qu'on a déposé pour faire des marchés, qui sont les plus grandes de l'Europe. Imaginez-vous d'accepter les marchés, et vous pouvez le faire. Si on a dit que la démocratie, c'est comme ça, ils marchent tout le temps. Vous voyez que le Sénégal n'est pas une exception. Le Sénégal est dans le monde où vous connaissez le monde qui est le choix et qui est le système démocratique. Et la démocratie est un coup. Aujourd'hui, les élections présidentielles ont été dit que c'est un milliard. Mais ils ont accepté parce que les citoyens sont d'égale dignité. Donc, si vous savez qu'il n'y a pas d'accord, il faut qu'il n'y ait pas d'accord, il faut qu'il y ait des marchés, qu'il n'y ait pas d'accord. Et ce qu'on dit, les marchés doivent être autorisés, parce qu'il y a des policiers. Donc, le président ne peut pas vous conformer sur la loi et le règlement du pays d'autoriser les marchés. Parce que le Sénégal est un exemple de démocratie ici, l'Afrique de l'Ouest, ici, l'Afrique, mais également dans le monde. Donc, c'est une justification. C'est une justification, une justification. Mais quand ils ont autorisé les marchés, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'accord, je n'y ait pas d'accord. Mme, dernièrement, il y a des motifs. Il y a des motifs, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés ? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés ? Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés. Mais, il y a des réponses. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les lacrymozènes. Parfois, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les violences. Il faut qu'ils n'y ait pas d'accord avec les marchés. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les stratégies. Il n'y a pas d'accord avec les marchés. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés. Nous ne sommes pas d'accord avec les explicitements. Il n'y a pas d'accord avec l'électorat. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les marchés. Parfois, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec le théâtre. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les rois. Nous, nous avons tout oublié, nous avons analysé de libérer les les milieux politiques. Ce n'est pas d'accord avec les sénégalais. Ils sont des jeunes, ils sont des enfants, ils sont des frères. Et personne n'est accusé d'être sache, personne n'est accusé d'être reineux. Ils ont été manifestés. C'est un détenu politique. Nous n'avons pas de procès. Nous sommes très jeunes. Nous sommes très jeunes. C'est la première fois qu'ils ont pris la prison. Donc, j'ai répondu à la justice. Parce qu'ils ont subi l'injustice. Pourquoi ? Pour défendre leur vie. Parce qu'ils ont des casse avec un régime. Parce qu'ils ont des personnes qui ont des services. Ils ont des courageux. Donc, ils ont une très belle volonté de décider d'évacuer leur frustration. On a fait ses questions. Le président Makesal en 2012. Les marchés n'ont pas été autorisés. Donc, on a trouvé le maire, même au niveau des places de l'Albennisc. Et même à ce moment-là. Donc, ils ont dit qu'on a d'accord. On a dit qu'on a d'accord. C'est vrai parce qu'on a été d'accord. Mais si on a d'accord. Avec l'idée, c'est plus réel. Si vous êtes d'accord avec vous, vous avez le droit de marcher, mais cela n'est pas de maltraiter les prisonniers. Nous devons continuer à faire ça. Nous devons continuer à faire ça. Nous devons continuer à faire ça. Nous avons vu la dernière fois le ministre de l'Intérieur, avant d'être venu sur le poste. Ce qui nous a dit, c'est qu'ils sont terroristes. Ils sont terroristes qui ont vu qu'ils ne sont pas venus. Nous avons vu qu'il y a trois ou quatre jours pour être détenus, soit disant sans politique. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est ce que je veux dire. Il y a une crédibilité. Il y a des questions. Avant de faire un dialogue, il y a des qualités. Ils ont dit qu'ils sont terroristes. Sans preuve qu'ils sont fondés. Les terroristes ont dit qu'ils n'ont pas le droit. Donc, c'était juste pour accuser des personnes. Il faut qu'il y ait des motifs. Il faut qu'il y ait des motifs. Mais également, il faut qu'il y ait des motifs qui sont graves. Pour décourager les gens. Ils voulaient faire des marches. Il faut qu'ils sont accusés. Mais il faut qu'ils les arrêtent. 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 Il faut qu'ils prennent des bombes. Il faut qu'ils les arrêtent. Il faut qu'ils les arrêtent. Ils sont apportés. Il n'y a qu'à la même chose. Il n'y a pas de mal à faire les bombes. Il faut qu'ils ne prennent pas les terroristes. C'est Ousmane Sonko, vous pouvez le faire à 100% sur le moitié de l'Utom. Mais nous devons le laisser. Parce que nous devons le laisser. C'est un candidat déclaré. Et il n'y a pas de motifs pour que nous devons le laisser. Nous devons le laisser. Comme ça, tous les droits peuvent s'affronter les familles politiques, mais également les campagnes électorales. Mais vous devons le laisser. Et il y a des problèmes avec la justice. Est-ce que le Japon, est-ce que le Japon, est-ce que le Japon est le laisser? Est-ce que le Japon est le laisser? Parce que c'est un candidat. Mais le Japon doit être le laisser. Pour arriver à ce sujet, il faut que le Japon soit en train de se faire. Et il faut que la justice soit en train de se faire. Nous tous savons que la justice soit en train de se faire. La justice peut continuer. La justice peut continuer. L'arrêt du tout, c'est le choix de la justice. C'est ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on peut faire. L'élection présidentielle est un moment de tension. C'est ce qu'on peut faire. Il faut que le Japon soit en train de se faire. Il faut que le Japon soit en train de se faire. Il faut que le Japon soit en train de se faire. Mais pour la réconciliation, pour la sécurité, pour continuer de progresser, l'économie continue de plus. Tout le monde sait que le premier critère de développement est l'estabilité. Les ressources, l'intelligence, les territoires, les ors et les pétroles. Mais le premier critère de développement est l'estabilité. Il faut être stable pour les gens qui ont été financés. Et ce qui est familial, c'est qu'il n'y a pas d'importe qui. Si vous n'êtes pas favori à l'élection présidentielle, vous savez que personne ne peut le faire. Donc il faut être capable de faire un débat au Sénégal, de faire un débat au Sénégal, de faire un débat au Sénégal. Mais il faut être capable de faire un débat au Sénégal. Mais il faut faire un débat au Sénégal. Parce qu'il faut faire un débat au Sénégal. Il faut continuer le processus un an, six mois après la justice. La justice n'est pas l'estabilité ? Nous sommes venus à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est venu au dernier moment. Nous avons vu que nous ne sommes pas à Tepa. Nous avons eu à Aï Diégo. Nous avons eu le droit d'après les journaux. Mais Ousmane Sonko est venu dans les meilleurs délais. Nous avons eu le droit d'après. Oui, Ousmane Sonko est une personne influente. C'est ce que personne ne peut le dire. Mais quand on parle d'après le Sénégal, Ousmane Sonko m'a dit. Il y a une catégorie de population dont nous aimons. Et nous avons eu le droit au Sénégal. Moi, j'ai dit qu'il faut subir l'injustice. Donc, nous n'avons pas le droit, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Pour apaiser l'équilibration. D'ailleurs, je pense que le président de la République, nous avons eu des questions que nous avons posées. Et nous avons répondu pour libérer l'injustice. Donc, quand on l'a libéré, nous retrouvons tous. Nous sommes tous en train de parler au Sénégal. Il faut évacuer l'injustice. Il faut évacuer l'injustice. Il n'y a pas d'accord. Quand tout le monde passe en arrière, nous devons encore aller le dialogue. La vigilance devraient être, jusqu'à ce moment, une libération, pour Ousmane Sonko. Nous devons laisser un santage. Si je leur ai dit que je n'en ai pas de prer, nous ne nous representation. Si je lui fais la justice, il n'y a pas d'accord. La vie pas d'accord du tout. Il y a des gens qui ont parlé à l'Ousmane Sonko et qui ont parlé à l'Ousmane Sonko. Négocier à l'Ousmane Sonko n'est pas nécessaire de faire un dialogue. Ce dialogue n'est pas une obligation. Ousmane Sonko doit faire parce qu'il doit subir l'injustice. Dans le Sénégal, il faut qu'il commence et qu'il s'est terminé. A chaque fois, il y a une ambition de faire un dialogue. A chaque fois, il y a un dialogue. Mais après, il y aura un avis. Un Sénégal, un monde qui a fait un dialogue. Un également parce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais ce dialogue n'est pas nécessaire. Donc, c'est le santage. Obliser une personne pour faire un dialogue, c'est le santage. Ousmane Sonko n'a pas de libérer. Ousmane Sonko n'a pas de libérer. Mais surtout, les gens qui ne connaissent pas. Parce qu'ils ont des difficultés. Ousmane Sonko n'a pas de prison. Parce qu'il n'a pas de l'opinion nationale et internationale. Maintenant, Ousmane Sonko n'a pas de l'opinion nationale et internationale. Mais les gens qui ont des anonymes, qui ne connaissent pas, ils sont des prisons. Ils ont des difficultés. On doit faire des difficultés. Les Sénégalais comme nous. Et on doit faire des difficultés. Et on doit faire des difficultés. Donc, il n'y a pas de dialogue, c'est une obligation. Il faut l'inviter. Et l'invitation ne peut pas répondre. Et ne peut pas également être déclinés. Vous ne pouvez pas répondre. Parce que tout le monde en parle. Alors, il ne peut pas être déclaré. Il ne peut pas être déclaré. Il n'y a pas d'accord. Il ne peut pas être déclaré. On ne peut pas dire qu'on est déclaré. C'est que ça ne peut pas être déclaré. Mais la société civile est déclaré. Les candidats de Paulyeux, il y a plus de centaines de personnes. Les 14 et 14 d'accord. Il y a une majorité d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais c'est un consensus. Parce que le consensus nous t'avons concerné. Il y a un dialogue avec ceux qui sont concernés. Et ici, il y a un dialogue avec les 19 candidats officiels. Donc, il faut qu'ils soient concernés et qu'ils soient concernés avec eux pour trouver cette élection présidentielle. Donc, M. Diaba, nous vous remercions très bien. Il faut que notre temps soit très bien. Je vous remercie que je vous remercie, que je vous remercie, que je vous remercie de votre candidat. Oui, je vous remercie, M. Bouba Astel. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie également. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.